Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Léolo d'un tome 28, Carmina Burrata. Tonton accompagne une de ses conquêtes à la pré-générale de Carmen. Pendant la représentation, un morceau du décor manque d'écraser la diva tenant le premier rôle. La chanteuse est une exécrable hystérique menaçant de virer quiconque la contredit. Autant dire qu'elle en agace plus d'un. Les suspects sont nombreux. Le metteur en scène est haut-perché, le chef d'orchestre est dépressif, la directrice est menacée d'éjection en cas d'échec et l'élu à la culture convoit de sa place. Pendant que Marlène gère les premiers jours des enfants à l'école maternelle, Léo Laudène tente de lire la partition d'un opéra mortel. Loïc Nikoloff succède depuis maintenant plusieurs albums à Arleston sur les scénarios de Léo Laudène. Après quelques albums en duo, le scénariste vedette de chez Soleil et maintenant de chez Dracou a laissé son bébé entre de bonnes mains. Nikoloff mêle humour et suspense dans un dosage parfait. Léo Laudène est au polar ce que Chic Bill est au western. Un mélange savant entre une histoire concrète, sérieuse et des dialogues sachant être drôles quand il le faut grâce à des personnages secondaires au potentiel humoristique travaillés. Alors que les auteurs auraient pu s'appuyer sur le principe de ricocher, ils ont choisi l'autre grande série de Tibé pour leur création. Dans cet épisode, Nikoloff brouille habilement les pistes pour mener à un dénouement inattendu. Serge Carrère est un dessinateur que l'on ne présente plus, il dessine comme il respire. Il sait placer les décors qui ancrent l'histoire dans une région et pas n'importe laquelle. N'allez pas croire par là que la série est réservée aux bougerons et à ses alentours. Mais les locaux, comme les Castellis de Halo, y décèleront des clins d'œil qui leur feront plaisir en leur prouvant que les auteurs ont travaillé sérieusement. Les mises en scène théâtrales psychédéliques sont gentiment raillées. Les amateurs d'opéra trouveront leur compte dans ce wood-unit musical. On n'avait jamais assisté à une telle représentation depuis que Tintin et Haddock avaient été applaudir Bianca Castafior. Léo Laudène est la preuve que l'avenir de la bande dessinée franco-belge populaire n'est pas encore derrière elle. Du beau, du bon, du populaire. Léo Laudène, tome 28, Carmina Burrata, par Nicoloff et Carrère, et par nos éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !